Et ça fait Pierre Feuille Café Chaud, Café Chaud Matinal Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanale Pierre Feuille Café Chaud, Café Chaud Matinal En direct pour le Goblin, on épluche le journal Yes, coucou, salut à tous, on est jeudi, il est trop tôt, c'est Pierre Feuille Café Ouais, 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 salut, Pierre c'est Ouam, les feuilles c'est le canard, le café dans la tatasse Bonjour, j'espère que vous êtes en super méga forme, so am I, comme je le suis, Ishaor Voilà, donc bienvenue dans la revue de presse hebdomadaire Donc on va lire un petit peu ce que ça dit chez nos confrères de l'Abeille de la Ternoise, à la voie du Nord Dans le Goblin, et puis il sera une bonne base, et puis on va causer un peu, tous ensemble, de ce que vous voulez Là aujourd'hui je pense qu'on attend des grandes annonces, je pense qu'on est un peu tous pleins de qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule Bon, à une telle lumière je suis dans la pédombe telle un gothique Allez, hop, il y a la couleur aujourd'hui, regardez, un peu de lumière Voilà Ah et là du coup on voit un vieille gueule du matin quoi Bonjour, c'est mieux ? Il faut arrêter le pétard dans les cheveux, il faut arrêter le pétard en général Bon pauvre, les cheveux c'est pas le plus approprié Euh, par contre on commence, moi je vous sens un peu en galère ce matin En tout cas moi je le suis Moi je le suis, et c'est ce dont on a besoin De la blanquergie Allez, hop, ça va nous réveiller, on va se mettre bien Allez, hop, allez, que je couvre les plus hauts, plus haut les bras Allez, blanquer, blanquer, blanquer Hop, point dans la gueule, point dans la gueule, le corona, point dans la gueule, plus haut Oh, ça repart Allez, bravo, bravo Jean-Mille, bravo à tous D'ailleurs, alors, tant que j'y suis On va se remettre De nos émotions, tant que j'y suis Je crois que vous avez pris une décharge de son un petit peu dans les oreilles Vous m'avez dit il faut régler les niveaux, je ne l'ai pas fait Bon, comme ça, je suis déjà en roue libre Mais totalement, totalement, ce n'est que le début de l'émission Après, il y a le... ça va venir Deuxième remarque J'ai appris, au détour de quelques échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous Que, visiblement, j'étais le seul à faire la blanquergym Et ça, c'est pas bien Il faut la faire ensemble C'est un truc, c'est communautaire en fait On se met tous bien en forme le matin Voilà Ce sera peut-être pas plus mal Les sons ne sont pas activés Si, je veux bien que vous m'interrompiez Bien au contraire, je veux de l'interaction Je ne sais juste pas comment faire Voilà Hopa Café à la vôtre Bonjour Alors l'abeille C'est donc l'abeille du jeudi 18 mars 2021 C'est-à-dire aujourd'hui Je ne vais pas faire comme la semaine dernière Je vais éviter de me tromper de jour Le 18 mars 2021 On est LockTiddy 28 Ventoze Eh oui Ah ouais, ça ventoze bien quoi Non mais attendez J'ai coupé cette histoire Catherine T'es en train de rater Pierre Feuille Café Quoi ? T'es en train de rater Pierre Feuille Café Mais non, je peux bien Ah d'accord Non mais quand même Ce serait dommage quoi Sinon on me dit stop Je me suis une petite pause Donc on disait Ouais LockTiddy 28 Ventoze Et hydrache Et du coup Non parce que j'ai eu ma frangine Je lui fais coucou Ce m'est mis sur la semaine dernière Cette semaine J'arrive à me débrouiller Eh ouais Et c'est donc le jour du Est-ce que vous en avez la moindre idée ? T'as déjà fait ta gym Mais ça a un petit coup de plus ce caillou Ça fait pas de mal C'est le jour du capillaire Eh ouais D'où les cheveux en pétard Non Vous savez ce que c'est ? Mais c'est pareil Je découvre On va découvrir tous ensemble Goblilol Goblilol Ouais Tout à fait Et oui Bah ouais Non mais il manque du monde Il manque carrément des loulous Quand je peux vous montrer Ce qu'est un capillaire C'est pas moi-même Hop J'en sais vraiment Que c'est un truc de cheveux Mais on va découvrir Hop Eh ouais Parce que la semaine dernière J'étais en retard Parce que j'ai passé ma nuit A chercher des trucs Sur la mandragore Là j'ai rien préparé Du coup Voilà Le capillaire Ce sont des fougères Voilà La capillaire de Montpellier La capillaire des ânes La capillaire des murailles Est-ce que je peux vous montrer A quoi ça ressemble Petite capillaire Sous un verre et un à secouer Non non J'en mets J'en mets Capillaire C'est une sorte de fougère Vous connaissez ? Je ne sais pas Voilà Et tiens maintenant Vous pouvez voir Sur Twitter Tendance en France Je ne me reconfinerai pas Voilà Donc évitez Twitter aujourd'hui Pas trop trop bon pour le moral Voilà Qu'est-ce qui est bon pour le moral par contre ? C'est une plante Et bien voilà Linda s'y connait Bravo Linda va pouvoir nous faire l'éphéméride Bientôt Si tu connais bien Qu'est-ce qui est républicain ? Est-ce que vous entendez Dans votre tête Il n'y a pas de son de blanc et argile ? J'ai cru que ça allait trop fort Bon allez Ce n'est pas grave On enchaîne Avec les nouvelles neuves du jour Donc est-ce que je suis sur le Le bon journal Parce que l'autre fois non Alors du coup c'était compliqué On est le jeudi 18 mars Nord et Pas-de-Calais A la même enseigne Donc ouais Ça forcément Le gros sujet du jour C'est Jean Castex Qui va parler ce soir Et qu'est-ce qu'il va annoncer ? Gros Nous de toute façon Pas-de-Calais Bon Plus trop de surprises Un peu grand chose à attendre A moins d'un confinement Totalement généralisé Finalement je ne suis pas sûr Que ça fera une grosse différence Avec l'actuellement Donc on verra Le Nord L'Ile-de-France La France Peut-être Tout entière Rendez-vous 18h Avec M.Castex C'est bien d'avoir des repères Comme ça dans la semaine Savoir un petit peu Où on va Ah c'est son Twitch Mais oui C'est son Twitch Effectivement Mais on regardera pour la une prochaine Non mais vraiment Parce que ça peut réveiller en plus Si je m'endors un peu Vous balancez Bam Bravo Et fanglet Fanglet Je crois savoir Qui vous êtes Monsieur Fanglet Bonjour Fanglet du coup Ça doit être Et pas de problème ici De confinement Donc je suppose que Fanglet Tu dois être au Pays Basque C'est pas du tout le bon accent Pas de problème de confinement On verra ce soir C'est des gens Castex Des fois il y a des surprises Alors Ah Voilà Les meilleures nouvelles Qu'on aura de la journée J'espère Notre horoscope Alors dites moi Qu'est-ce que vous êtes vous Moi je suis lion Je joue les cheveux En pétard Alors Vous allez vous emporter A tort Oh 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 J'ai pas encore lu le journal Il vous faudra beaucoup de temps Pour recoller les morceaux Oh 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 Je vais pas Je vais pas déchirer le journal On respecte Respecte les journaux Mais bon Niveau prévenir que guérir On va éviter de trop s'emporter Aujourd'hui Je dis pas qu'à 18h Ça a peut-être monté un peu Mais bon Affectif Certes c'est très neutre Neutralité totale Mais vous en plaignez surtout pas C'est comme ça C'est comme ça Cela agit de façon positive Sur mon nerf Ok Donc aujourd'hui Un peu tendu du slip Les lions Faites attention Juste faites pas trop de trucs Évitez les interactions Sociales Juste pour éviter de Vous vénère en fait Castex ne confine pas le sud-ouest Mais je ne sais pas Je ne sais pas Et oui C'est bien le journal du jour Monsieur Alexis Monsieur Alexis Tiens c'est quoi votre signe vous ? Et puis c'est taureau non ? Allez je vous en fais un ou deux Si vous voulez Après sinon Vous êtes en train de De me piquer mon horoscope Taureau c'est ce qui me semblait Moi je sens bien les taureaux aujourd'hui Vous allez rencontrer des problèmes Que vous arriverez à résoudre très facilement Grâce à votre bon sens Oui Monsieur Grébac je le connais Il y a peut-être un ascendant Qui doit plomber le truc Le bon sens Et l'être cher a besoin de vous Monsieur Grébac C'est le moment de jouer La carte tendresse Et ouais Sexy Burger Et les vierges Les vierges Les vierges Que ça donne Des embûches à éviter Eh mais galère Journée galère pour tout le monde Aujourd'hui Vous serez seul Il faudra agir avec prudence Bah bonne chance Monsieur Monsieur Delf Commandant Peut-être que niveau Love Love c'est mieux Climat passionnel Pour le premier des camps Mais je crois pas Que vous soyez du premier des camps Monsieur Delf Avec votre intensité Et sans retenue Voilà En tout cas aujourd'hui Vraiment Enfin je sais pas Je vais pas lire Tous les horoscopes Mais ça a vraiment pas l'air D'être la teuf Les sagittaires Allez un petit dernier Pour les sagittaires Votre diplomatie sera appréciée Il faut simplement Que vous agissiez Au bon moment Pour convaincre Tout votre monde Ça c'est positif Evidemment Les sujets délicats Non évitez Évitez les sujets délicats Il y a des moments Où il faut savoir Tenir sa langue Hein Donc aujourd'hui On est gentil avec tout le monde On fait des bisous Et des câlins Et on évite De trop parler A commencer par WAM Donc WAM Qu'est-ce que je vais faire Hop Hop Je vais me taire Mais quand même On est là pour ça Donc on va voir ce que ça dit Annule T'as rendez-vous avec ton banquier Ah ouais Effectivement T'appelles J'ai vu mon horoscope Donc plus tard Ou alors il faudrait que tu saches La date de naissance De ton banquier Si tu l'as On reviendra sur l'horoscope Et on regardera Peut-être Qu'il y a moyen de L'arranger un truc Alors On passe aux choses Très très sérieuses L'abeille du jour Il sort un couteau Pour un mauvais regard Bon C'est pas ouf C'est pas C'est pas youpi la fête Une de cette semaine Qu'est-ce que ça dit d'autre Commerce McDo Ouvrira le 29 juin C'est vrai J'aime bien comment il en fait Ah vous le voyez là Ah Trois petits points Et d'un Et oui Parce qu'à Saint-Paul Saint-Paul on attend toujours Qu'est-ce qu'on a d'autre Ça c'est un bon sujet Je trouve On m'en parle pas encore beaucoup C'est Attendez Ce que j'ai dit sur mon écran Quels sont les sortants Prêts à remplir Pour les élections départementales Parce que les élections Qui doivent se tenir Au mois de juin Je crois A priori Ça a été décalé Crise Covid Tout ça Et donc du coup Qui est candidat Qui se représente Et c'est vrai que pour l'instant Y'a pas grand chose Qui se dégage Au niveau des régionales Si Je sais plus si on en a parlé Y'a l'union de la gauche Qui s'est fait Alors ça Petit miracle Auquel personne ne s'attendait Mais pour le reste Et monsieur Bertrand Tu seras quand même Sur les rails On va se mentir Mais voilà On sait pas trop Ce qui va en être C'est dans Avril Mais Dans 3 mois Donc à un moment Ce sera peut-être pas mal De se positionner Donc voilà On va regarder ce qu'il en est Mais bon sujet Terre noix Trois jeunes soupçonnés De 50 cambriolages Ok Frévant le voyage intérieur De Manuel Conti Je fais une coloscopie Je crois Pardon Il est beaucoup trop tôt Ah ah Père d'un artois Les écoles fusionnent à la rentrée Ça c'est un gros sujet A l'échelle de la ville Putain vous allez trop vite en fait Je me suis promis D'essayer de développer Comment on discute Mais Tu mets les pieds en plat Marion Vas-y Fabastien Salut Fabastien Ouais ça devient chaud Ça à Saint Paul On va regarder vite fait Parce que bon On fait pas trop l'effet div Là c'est quand même Gros gros truc Mais bon on va pas s'étendre dessus Mais quand même checker C'est trop beau Pour que ce soit à Saint Paul Ah le McDo En juin 2015 Je crois que le McDo C'est depuis 2014 Il me semble A voir Alors Regardons un petit peu Tiens On commence Voilà un peu de bonne humeur Je sais pas Le dessin de presse Comme chaque semaine De 2 mai Le printemps c'est ce week-end Profitez Non ce week-end Profitez du printemps Masquez pendant une heure A moins de 5 km de chez vous Voilà Ça me rappelle Non non mais le dessin est sympa Mais du coup quand même On va pas vous donner notre plaisir Hop 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 Où il est Ça tourne toujours là C'est génial Ouais Ouais ça va Pour l'instant C'est la mise en place Qui était un peu compliquée Voilà Il faut que je retrouve ça Voilà Est-ce qu'on va bien le voir Hop là C'est pas le moment Tac Ah putain C'est pas ouf Moi je sais plus C'était juste pour vous montrer Le dessin De monsieur Dalf Ah là désolé C'est un peu coupé Mais c'est C'est juste que ça en fait Ça ressemble carrément A 2 mai Alors voilà Les grands artistes Se rencontrent Et l'idée c'était pareil Regardez ce beau soleil Prépare ton sac On va se faire une randonnée Jean Castex Je sais pas comment tu rigoles Avec un accent de décide Ah tu vas chez toi ce week-end Ah et les 3 prochaines Et ouais Et voilà On sera pas les seuls C'était juste pour faire Le petit parallèle Entre Entre les artistes Il faut saluer Le travail des artistes Hop Je suis en train de faire N'importe quoi Voilà Bon allez on reprend Oh on dessin à télé Mais oui Monsieur Dalf Et je pense qu'on devrait On devrait les montrer plus souvent On avait aussi un très joli Pour votre anniversaire Beaucoup Un peu feel good En ce moment C'est plutôt pas mal Ouais c'était ça 2014 Alors sur le McDo Et Il y a peut-être Des trucs qui vont bouger Un peu Oui Madame le coffre J'ai besoin d'un assistant D'une assistante Je Qu'importe Le genre J'ai besoin d'un coup de main En général Alors voilà Ça c'était le dessin de mai Alors qu'est-ce que ça dit Allez Ça parle du Liban Tac 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 Ça parle de la Syrie en ruine Ouais Parce que C'est pas le terroir Mais Triste anniversaire Ça fait quand même 10 ans Que la guerre fait rage en Syrie Quand Enfin J'en réalisais 10 ans quoi 400 000 morts Voilà Alors c'est pas Ternois-Ternois C'est pas feel good Mais ce serait pas mal Quand même de ne pas oublier On va pas rentrer en détail Mais Et ça parle de Je sais pas si c'est de l'actu chaude Mais attends Mise au point Voilà Ici vous voyez C'est qui ? Napoléon esclavagiste Ok Ouais mais c'est pas lui Qui avait rétabli La traite des noirs Histoire Non Dans l'intérieur de bouche C'est pas le sujet C'est pas le sujet Allez On va passer sur ce truc Vite fait Qui faisait la une de la veille Alors Prise en ferme pour une rixe À l'arme blanche Je me poisse On en parle en fait Ça fait l'une Parce que Voilà C'est un gros gros faisive Bon alors j'avoue que Le titre Il sort un couteau Pour un mauvais regard C'est vraiment Saint Paul C'est devenu Une coupe-gorge quoi Tu passes Tu crois un mec Tu le regardes Et il te plante Bon c'est un peu plus Subtil Si on peut dire Que ça Euh Je me demande Pourquoi ils ont mis cette photo En fait Parce qu'en plus C'était sur le parking De Carrefour Et Je suis passé juste après Il y avait effectivement Une marre de sang Enfin l'ambiance C'était Assez terrible Et voilà Donc le Mais c'est Comment vous dire C'est souvent Comme genre d'histoire Mais ça j'ai eu Dans la voie du nord En fait Qui a assisté au procès C'était un mec Visiblement C'était C'était considéré Comme la balance De Saint Paul Puisqu'il aurait collaboré Avec les flics Du coup Il y a eu des insultes Il y a eu un mauvais regard Et c'est parti en vrille Ils étaient tous bourrés Voilà Mais bon C'est juste Un mauvais regard Il y avait quelques antécédents C'était pas juste Hé T'as croisé mon regard Bon C'est un peu rassuré Et voilà Tout ça sur le parking De Carouf Carouf qui doit fermer Dans 10 jours Donc Voilà La chaude ambiance Et Alors j'ai fait un truc Je sais pas si Offsir est là Non J'avais tweeté Un truc C'était le maire de Saint-Paul J'en ai parlé l'autre fois Au conseil municipal Il disait Oui justement Pour remplacer Carrefour Pour attirer des gens Il faut redorer L'image de la ville Et Je compte sur la presse Il y a tout son rôle A jouer là dedans Bon J'avoue que j'avais un peu Tiqué Comme je vous avais dit La presse Quand c'est cool On en parle Quand c'est pas cool On en parle pas Sauf que là Du coup Tu vois l'image de Saint-Paul Et c'est pas la faute de la presse Il y a un truc comme ça Forcément elle en parle Mais ça contribue pas A redorer le blason En plus l'idée C'était pour attirer Des investisseurs Sur Carrefour Et quand tu vois le truc Je sais pas C'est pour ça Que la belle a pris cette photo Mais sur la voie du nord Bah tu voyais C'était juste la photo De Carrefour Qui doit fermer Et les gens Ils se plantent sur le parking J'avoue que Si je suis investisseur Je me dis Hop 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 Bon allez Voilà C'était l'effet d'Yves Mais bon Vu que c'était Le plus gros sujet Enfin le plus gros C'était un gros sujet Et j'avoue que c'est quand même pas tous les jours Que les gens se font planter à Saint-Paul Après on m'a dit Ouais ça arrive D'habitude c'est pas sur le parking Non et petite parenthèse aussi Ouais d'habitude c'est dans le jardin public Où ça picole et tout Et je sais plus si je vous l'avais dit Mais quand on a annoncé La fermeture de Carrefour Je suis passé quelques jours après Et en discutant avec Une des caissières Elle me disait Oh de toute façon J'en ai marre Saint-Paul c'est fini Et notamment Parce que Elle disait J'en ai marre Je cite Quote J'en ai marre Des casseuses Et qui venaient Toute la journée Acheter des bières Picoler Dans le jardin public Et se battre Et j'avoue que là Ça a pris quand même Une tournure Un peu plus dramatique Dramatique Pour relativiser Les deux gars Qui ont été blessés Enfin voilà Ils ne sont pas morts Ils ont pris Je sais plus Deux et sept jours D'ITT Interruption Temporaire de travail D'ITT je crois Bon allez On passe à autre chose Tiens Ça Alors Ça Gros sujet Très très gros sujet L'ADMR Condamné à payer Les frais kilométriques Un sujet qui a aussi Été traité Dans le Gobelin du Terre Noire Et la Voix du Nord Parce qu'il y a eu Une conférence de presse On y a tous assisté Comment est-ce que Je peux vous raconter ça Tchao Fabastien Oh C'est dommage Tchao Fabastien Ok Est-ce que Dans une heure Bon il y a moyen On vient de commencer Puis de toute façon Horoscope il a dit Il ne les connait pas aujourd'hui On n'a qu'à rester tous ensemble Aujourd'hui On se raconte des histoires On se fait des blagues Et on évite de se vénère Ouais il y a moyen Je suis encore là Bonjour monsieur Métier journaliste 10 jours 10 tétés Ouais Ça doit être ça Alors La DMR qu'on allait à payer Les frais kilométriques Comment est-ce que Je peux vous expliquer ça Est-ce que Attendez je vais vous montrer On va se faire plaisir Tant qu'on y est Hop là Voilà C'est celui-là En plus la photo Elle est sympa Et on n'a pas choisi Le même titre Euh Ouais J'ai Le Paul Gobelin La DMR de Saint-Paul Corrigé à la baisse Les frais Et temps de trajet Les aides à domicile J'avoue que c'est un peu plus Ronde dedans Il y a la Voix du Nord Qui l'a traité aussi Alors là Ah Quoi que la Voix du Nord Il y a un aspect intéressant C'est que eux Ils ont eu le président de la DMR Alors moi je ne l'ai pas eu Ah bon Mais pourquoi Je vais vous expliquer Euh Attendez Ce que je trouve Celui de la Voix du Nord Du coup Histoire de croiser Un petit peu Les infos Ah Il y a un sujet intéressant La Voix du Nord en plus De Saint-Paul Sur Saint-Paul Avec un très bon article Mais on va en parler Juste après On va faire les choses Dans l'ordre La DMR Voilà Hop Alors je vous fais un peu le contexte La DMR Qui est une association De service à la personne Je vois des gens Pour faire des ménages Voire Je pense qu'ils font des toilettes Et tout Ouais bah oui Tout à fait Enfin voilà Ils s'occupent des Des personnes À domicile Bah un peu dépendantes Tout ça Et le truc C'est que On ne peut pas se mentir Ils sont déjà un peu payés Au lance-pierre Ce sont principalement Des femmes D'ailleurs Et le truc Comment dire C'est qu'elles ont constaté Que Quand elles faisaient leur trajet On leur payait Le temps de trajet Et Les kilomètres Enfin en fonction d'un fort En plus je crois que c'est 0,35 du kilomètre Ouais c'est vraiment pas beaucoup Mais bon après il y a des accords Tout ça Ça c'est cadré Le truc c'est que Elles ont une appli Du téléphone Appli Quand elles partent de chez elles Elles font clic Elles arrivent On clic Donc ça enregistre les heures Les kilométrages et tout Et Merde j'ai une erreur Sur le réseau C'est quoi C'est comme Ne dites pas que c'est tout cassé Attendez Ah ça se trouve Je pars dans le ventre Depuis tout à l'heure Non c'est C'est ma coquille merdique Non ça veut pas Euh Il faut juste que je check Si vous êtes toujours là Ça marche Non ça a coupé une seconde Ok cool C'est bizarre Sauf que du coup J'ai pas de retour de chat Ça c'est pas terrible Sinon je vais parler tout seul Puis vous allez me parler Vous allez me dire Eh nous snob Le plus je vous snob C'est que L'adresse c'est Attendez Donnez moi une petite seconde Désolé La technique Tout à fait Comme disait madame le coffre Ouais J'aurais bien besoin Y'a pas un emploi jeune Qui veut venir me filer un coup Ou un emploi pas jeune d'ailleurs Je ne fais pas du jeunisme Hop Un emploi milf Serait bienvenu Aussi Putain ça me saoule Ces connexions de merde Eh mon horoscope avait raison Je suis en train de me vénère Alors Euh Tadadala Allez ça part Ça va être galère Donc le truc c'est que Y'a une appli qui enregistre tout Et Donc normalement Bon y'a pas trop de Pas trop d'erreurs quoi Et sauf que Ils ont Donc ces deux salariés Qui sont en plus Élus CGT Donc un peu du genre A ruer dans les brancards Hein A raloter Euh On demandait Avec leur fiche de salaire Les fiches avec les décomptes Et là ils ont comparé à ce qu'elles ont relevé Et elles ont vu que Bah niveau kilométrique Niveau temps de trajet Y'avait des corrections Et Alors Ça peut être normal qu'il y ait des corrections Parce que des fois Tu te trompes en rentrant tes données Et compagnie Enfin voilà Le S'il peut y avoir des trucs à corriger Sauf que là C'était toujours C'était corrigé à la baisse Et alors ce qui était cocasse C'est qu'elle m'expliquait Que les corrections C'était en début de mois Première semaine Corrigeait tout La deuxième aussi Et puis après La troisième, quatrième semaine En fin de mois On corrigeait plus Il ne devait pas avoir le temps Ou quoi Et des fois pour un même trajet Il y avait des temps de trajet Des kilométrages différents Donc Bon compliqué Elles ont porté ça Au tribunal Au prud'homme En fait Au conseil de prud'homme D'ailleurs J'ai vu le tampon On dit conseil de prud'homme Non pas des prud'hommes Serveur DNS C'est de la merde Et le conseil de prud'homme Et le conseil de prud'homme Leur a donné raison Et oui madame Vous Voilà Vous êtes légitime Et donc du coup Il y en a une Qui a récupéré Ouais Près de 300 euros Alors là C'était sur une année Et une autre C'est 1000 Bon c'est pas clair Dans l'abeille Je vais Non pardon Pour le coup Je vais reprendre le mien Parce que là C'était assez clair Tatatata Mais c'était 1200 euros Je crois Enfin à l'équivalent D'un mois de salaire Donc quand t'es au SMIC Enfin ouais T'es payé au lance-pierre Et tout Et puis qu'en même temps Petit à petit On te sucre 1000 euros Forcément T'es un peu vénère Alors le truc C'est que c'est Les deux dames Donc ont gagné Elles ont fait Une conférence de presse Il y a même Madame Cathy Apursopoli Qui est Sénatrice Communiste Qui pour le coup Vient souvent Au interne Qui est venue Pour saluer Leur combat Et aussi Alors le truc C'est que t'avais La CGT T'en avais qui venaient De Bruet Enfin du côté De Béthune Tous des gens Dans l'aide à domicile Parce que visiblement C'est un problème récurrent Alors j'ai d'ailleurs Sans donner de nom A la vôtre Il est froid ce café Arèfle qui va Non mais je connais J'ai une connaissance En tout cas Qui est dans l'aide à domicile Quand je vais parler De ce sujet Alors il n'est pas La DMR D'ailleurs c'est une personne qui était dans le privé et tu as dit oh bah ouais si on faisait ça c'est un truc assez récurrent et donc le truc c'est que cette décision du conseil de prud'homme pourrait potentiellement faire jurisprudence et donc d'autres salariés concernés pourraient en faire la même demande à commencer par ceux de la DMR de Saint-Paul parce qu'ils sont alors ils m'ont dit entre 100 et 120 et bah si tout le monde fait ça non mais on va vous rendre compte si je sais pas ils sont une centaine s'ils ont tous 1000 euros à récupérer y'a moyen de planter le truc quoi après il serait légitime à les demander mais bon après est-ce que tout le monde se faisait corriger ces trucs et tout ça je ne sais pas pour le coup mais y'avait une autre personne qui travaillait à la DMR de Saint-Paul qui était présente pour cette courbe de presse qui disait bah moi c'est pareil on compte des trucs je fais 21 km on m'en marque 17 quoi c'est pas fou fou Samuel était l'attention de t-shirt du gobelin c'est vrai alors qu'il l'attende je sais pas c'est censé être une surprise mais ouais on y pense c'est une bonne idée légalement c'est 20 centimes du kilomètre ah ouais là je crois que c'était 35 mais j'avais checké alors après ça dépend de ton véhicule et compagnie mais au niveau de l'URSSAF c'est euh t'arrives vite à 0,4-0,5 centimes quoi non je crois que déjà 0,35 c'est au ras des pâquerettes putain 0,2 centimes ils sont déjà payés une misère non mais tout à fait c'est exactement ça euh donc voilà le truc alors je vais vous lire la réponse de qu'a eu la voie du nord alors vous allez dire oui le gobelin alors j'avoue je me suis posé la question euh est-ce que c'est euh one fuck euh voilà hop j'étais à poser la question de de choper le le président le directeur là dessus c'était vendredi je me suis dit j'ai jamais les avoir et le truc c'est que de toute manière on avait la décision de justice on a eu la copie avec la défense de la DMR où je disais non c'est pas vrai on corrige pas et le tribunal il fait bah prouvez-le et puis bon bah il n'y a pas de preuve ok alors que dit la DMR elle ne fera pas appel de la décision on ne conteste pas le jugement euh ah le président s'explique sur les différences observées sur les remboursements kilométriques ce qui est enregistré sur les téléphones par les employés c'est le déclaratif après de notre côté comme dans toute entreprise on fait une vérification pour éviter des abus ce qu'on peut regretter c'est que les employés ne sont pas venus nous voir pour en discuter alors un matin on a juste reçu un recommandé qui nous prévenait que les dossiers allaient passer au prud'homme souligne la directrice quand j'entends dire qu'on exploite notre personnel attendez ce qui a du mal à passer pour Charles Torchy donc qui est le président de la DMR quand j'entends dire qu'on exploite notre personnel or nous faisons tout pour notre personnel nous avons conscience que le métier est difficile je l'ai fait ici régulièrement on a versé une première prime de pouvoir d'achat ouais 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 et on a transformé de nombreux CDD en CDI ok alors voilà la réponse c'est un peu étonnant c'est quand il dit ouais on a reçu un recommandé on ne fait pas au courant voilà visiblement et c'est quand même noté dans le jugement les ah c'est pas joli comme ça voilà c'est beaucoup plus joli comme ça les deux salariés en question ont quand même dû faire les demandes à plusieurs reprises pour avoir leur feuille de contrôle et elles ont interpellé alors je crois que c'était c'était en DP enfin délégation du personnel mais elles ont signé le truc à plusieurs reprises on leur a dit non c'est pas vrai donc visiblement il y a quand même eu des échanges et elles ont dû se battre un peu avant c'est ce qui est noté hein tamponné conseiller prud'homme bon voilà je vous la fais un petit peu mais en tout cas sachez que ça prouve une chose c'est que les combats les seuls combats qu'on perd sont ceux qu'on ne mène pas j'ai cassé l'abeille euh qui est en deux morceaux là ça va pas du tout donc voilà pour cette histoire de la DMR euh du coup ça peut nous faire une transition d'ailleurs je disais qu'il y a un très bon article dans la voie du nord aujourd'hui je vais vous le montrer alors la transition c'est parce que c'est dans la même salle ça c'était au local de la CGT à Saint-Paul vendredi et on est retourné hier au local de la CGT à Saint-Paul voilà pour alors vous reconnaissez le local peut-être est-ce que c'est bien cadré là ouais ça va c'est pas mal pauvre si les félicites ça va oui oui je crois que elles ont dû elles ont dû avoir des applaudissements ouais euh pauvre France en général c'est vrai euh putain ça va quoi attendez je vais relancer du café à chauffer pendant que je vous parle de ça alors là si vous regardez bien vous pouvez constater que le drapeau n'est pas celui de la CGT et non parce que la CGT à ses locaux c'est fou hein à ses locaux là et en fait là vous voyez c'est le syndicat sud euh on peut reconnaître sur la porte les voilà euh qui faisait une conférence de presse et la CGT a prêté ses locaux au syndicat sud sympa ils sont un peu en guerre quand même mais ils ont dit allez il faut saluer le beau geste euh est-ce que vous savez de quoi il s'agit c'est une affaire hyper euh complexe euh le licenciement bon comment c'est on va lire ce que dit la voix du Nord le licenciement d'une employée de mairie bientôt devant le tribunal administratif alors daga 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 présenter le dossier d'une ancienne employée de la mairie dont je sais pas le syndicat conteste le licenciement au titre duquel réclame près de 30 000 euros de dédommagement alors pour vous faire le truc est-ce que vous vous rappelez euh c'était au mois de c'était l'été dernier ça a fait le tremblement de terre quoi euh la presse enfin le galère comment on peut mettre ça benoît de mani nouveau maire de Saint-Paul convoque la presse c'était début juillet pour dire qu'il y avait 125 000 euros présumément détournés euh qu'il avait mis à pied deux agents de la ville il y en avait une troisième l'ancienne collaboratrice de donc de l'ancien maire de Maurice Louf qui a été sortie pour des histoires d'embauche illégale et tout donc c'était un sacré micmac en fait il y avait en soi deux affaires qui étaient pas liées qui ont été un peu amalgamées donc là on revient sur celle de l'ancienne collaboratrice de Maurice Louf alors faut être très parce que je franchement c'est un sacré micmac quoi et même les syndicats quand tu reposes des questions des fois ils sont un peu perdus le truc c'est que Maurice Louf on va le prendre dans l'ordre il avait une dame qui l'aidait donc collaboratrice au quotidien pour s'occuper de la com des courriers et tout ça et elle était contractuelle c'est à dire c'était pas un agent de la ville elle avait un contrat spécifique et en fait son contrat était rattaché au mandat de Maurice Louf voilà collaboratrice de maire en fait son contrat se terminait quand le mandat de maire se terminait le truc c'est que pour qu'elle reste là alors on sait pas peut-être que monsieur Louf a senti le vent tourner ou quoi toujours est-il qu'elle était titularisée donc juste avant les élections donc là elle devenait stagiaire de la fonction territoriale donc c'était un autre type de contrat sauf que pour créer un poste comme ça il faut une délibération du conseil municipal et le conseil municipal n'avait pas délibéré dessus donc il y a une fausse délibération qui a été en tout cas elle n'est pas passée au conseil si c'était au conseil on n'a pas parlé clairement ça paraît comme une fausse délibération qui a été faite pour créer ce poste donc du coup monsieur Demany quand il est arrivé il s'est rendu compte de ça du coup il a fait annuler la fausse délibération qui n'avait pas lieu d'être la création de poste ce qui fait que la collaboratrice du maire était sur un poste qui n'existait plus donc du coup il a débarqué dans son bureau il a dit hé t'es sur un poste qui n'existe plus tu prends tes affaires tu t'en vas le problème c'est que ça s'est à peu près vraiment passé comme ça peut-être même un peu plus saqué au niveau de la mise à la porte donc et donc la dame l'a super mal vécu ça fait pâle de ramdam il y a Sud du coup qui s'est emparé du dossier ils sont venus ils ont distribué les tracts marchés ils ont été interpellés le maire à la mairie j'étais là d'ailleurs on a vu ça ils se ont expliqué tout après c'était une galère pour elle pour récupérer ses papiers pour aller à Pôle emploi parce que le truc ça j'ai toujours pas compris en gros le monsieur Demany a été installé maire le 28 mai ok et comme je vous ai expliqué la dame son contrat il était lié au mandat de Maurice Louf Maurice Louf le 28 mai ça se termine vu qu'il y a un nouveau maire le truc c'est qu'elle a continué à travailler jusqu'au je sais plus le 7 ou 9 juillet et sur un poste qui n'existait pas enfin c'est un merdier pas possible sauf que quand elle s'est pointée à Pôle emploi elle a eu ses papiers qui disaient bah ouais vous étiez en poste jusqu'au 28 mai et bah entre le 28 mai et le 7 juillet vous avez fait quoi ? bah moi j'ai bossé à la mairie bah oui sauf que le maire considère que le poste n'existait pas donc enfin c'était un merdier pour les papiers et tout voilà ça a été réglé cet été et là j'avoue que j'étais un peu surpris conférence de presse pour vous faire le point sur la situation alors perso je suis un peu emmerdé parce qu'en soi il y a il y a rien de super neuf en fait dans l'affaire je sais pas encore comment traiter et c'est pour ça que je dis que c'est un bon article parce que monsieur Derieux a réussi à synthétiser le truc alors le truc c'est qu'ils disent on va déposer une plainte au tribunal administratif pour l'instant c'est pas fait donc c'est un peu compliqué les annonces ils vont le faire ils vont distribuer des tracts et tout tract bien saqué qui accuse quand même le maire de Saint-Paul de ce que je l'ai là ouais franchement tract bien bien saqué Saint-Paulois ce que le maire vous cache hop donc là des méthodes brutales fermées au dialogue Saint-Paul une image délabrée un licenciement hors la loi faux et usage de faux ça c'est balèze non mais ils ont pas peur putain les gars j'aurais dit vous avez pas peur de la diffamation et tout alors faux et usage de faux pourquoi ils parlent de ça j'ai eu le document j'avoue que c'est un peu cocasse en fait parce que les documents de fin de contrat qui ont été donnés pour que cette dame puisse aller à la NPE elle a dû en faire trois parce que chaque fois c'était pas bon il y en a un c'est même Maurice Louf et c'est signé au nom de Maurice Louf alors qu'il était plus là depuis des semaines donc je considère que c'est du faux usage de faux ce titre là c'est presque l'usurpation d'identité enfin je sais pas exactement après est-ce que ça peut être retenu par la loi j'en sais rien maire et chef d'entreprise ils privatisent le service public enfin je vais pas vous faire le détail parce qu'il y a énormément de choses quoi les contribuables de Saint-Paul-Péron bah ouais et voilà on conclut se comporter violemment agir dans l'illégalité est-ce digne d'un représentant de la république est-ce l'intérêt des Saint-Paul-Loire tiré à 2700 exemplaires distribués dans toutes les boîtes et demain il y a un conseil de Ternoacom et visiblement ils ont envie d'y aller pour distribuer des tracts aussi la dernière fois les gendarmes qui ont débarqué change d'ambiance peut-être demain voilà ce sera peut-être le truc le plus funky du conseil la collection est une bien chez Decathlon ok non pas du tout Linda mais c'est gentil de merci de nous en parler ouais ça coupe ça c'est galère d'accord je m'arrête pas pour vous désolé non mais c'était pour vous expliquer un petit peu ce truc et voilà je sais toujours pas ce que je vais en faire comment je vais traiter mais j'avoue que je trouve que voilà monsieur Dorieu a plutôt bien résumé la situation en plus il a sorti ça rapidement donc bravo bravo monsieur Dorieu faut le dire tiens tant qu'on est là bah ça c'est le journal d'aujourd'hui du coup on s'égare on s'égare du nord alors ah est-ce qu'en plus j'ai pas mon retour de chat donc je suis vraiment désolé ah c'est la borie ce matin oui c'est carrément la borie hop oui du coup comme vous voyez je suis obligé de regarder à côté ce que vous dites on continue avec l'abeille alors on va continuer avec l'abeille de la monnaie dans le jardin oui je me fais un carroi comme Myriam Myriam au carroi vous connaissez ? je devrais me foutre une canne dans ma cafetine alors qu'est-ce qu'on a ici voilà alors on visite à l'oison donc on reprend l'abeille si vous êtes perdus on visite à l'oison Louis Lefran préfet du Pas-de-Calais on a profité pour justifier ses décisions ah tiens c'est compliqué c'était quand en fait la question des jeudis de la relance ah ouais donc c'était jeudi dernier ouais mais très vite alors Louis Lefran préfet du Pas-de-Calais blablabla sont venus constater les travaux à l'école de l'oison finançant partie par l'Etat mais très vite le préfet a dû répondre aux interrogations de l'assistance et ainsi justifier sa décision de confiner le département le week-end donc j'ai venu faire une petite inauguration sympa et puis bah on lui est tombé dessus en disant ah pourquoi nous on est confinés et pas les autres bon donc on va lire vite fait ce qu'il nous dit pourquoi sont-nous punis pourquoi ne se pas les autres départements le confinement n'est pas une punition même si je comprends qu'on peut le ressentir comme tel a répondu le préfet la réalité d'aujourd'hui c'est que les services de réanimation de notre département sont saturés le Nord envoie ses balades en Belgique nous devons actuellement les envoyer à Limoges par avion waouh déjà il faut être motivé pour aller à Limoges mais en plus c'est juste pour aller dans un hosto c'est pas foufou il y a beaucoup d'interaction ce matin j'ai l'impression que ça rame aussi putain c'est un minceau je raconte pas juste qu'on redescende à un niveau d'incidence acceptable si on ne confinait pas en masse nous aurions eu un mois d'avril terrible alors ouais ça c'était il y a une semaine je crois que le président Macron a annoncé que le mois d'avril ça allait bien craindre donc c'est pas nous aurions eu c'est que dans tous les cas on va l'avoir après ça aurait sans doute été pire si on n'avait pas plus ces mesures d'autant qu'avec le variant anglais qui rend les utilisations plus longues Gervais Marteltier ok ah voilà reste la question qui fâche pourquoi le Pas-de-Calais est confiné alors que d'autres départements tels que les Alpes-Maritimes ou la Seine-Saint-Denis qui ont un taux d'incidence identique voire plus élevé ne le sont pas je me fiche de ce qui se passe dans les autres départements pour une exclamation il ne faut pas comparer ce qui se passe ici avec les autres territoires parce que tous ont leur particularité c'est évident les Alpes-Maritimes ont par exemple une population concentrée essentiellement sur le littoral alors je ne vois pas sous-entendu il suffit d'y confiner le littoral et non les villages dans les terres à l'inverse dans le Pas-de-Calais les zones rurales sont également touchées et c'est vrai on a vu que le terrenoit comme ou les campagnes de l'artois qui sont quand même plutôt rurales le carnaval fautif ok alors je ne vais pas tout vous lire encore un temps c'était il y a une semaine alors c'est parti le carnaval de Dunkerque d'origine bretonne j'ai découvert l'existence des chapelles ah il est breton lui à la base d'origine bretonne j'ai découvert l'existence des chapelles leur rôle dans le cas des festivités dunkerquoises mais aussi dans la propagation du virus beaucoup de gens du Pas-de-Calais s'y sont rendus malgré les interdictions avancent-ils ah c'est ça c'est intéressant parce que pas si longtemps le maire de Dunkerque il disait non c'est pas vrai il n'y a pas de chapelle clandestine il n'y a pas plus que de fêtes clandestines à Lille ou ailleurs on n'est pas pire que les autres là t'as quand même le préfet du Pas-de-Calais qui dit et en plus c'est non mais c'est carrément vrai je crois qu'on avait parlé pour le carnaval là j'ai rencontré une personne qui me disait qu'effectivement elle avait été faire je sais plus quel bal à Dunkerque et à Dunkerque oui ils ont fait la teuf ici on a fait carnaval carnaval réduit et tout enfin il y avait des gestes barrières il y avait des préconisations mais carnaval ça reste carnaval et enfin voilà c'était pas totalement covid friendly bon enfin voilà et c'est voilà ça qui est rigolo c'était jeudi dernier et du coup là on a quasiment une semaine de recul sur les événements et là donc on questionnait au sujet du manque de vaccins le préfet élu donc confirmant le rôle primordial dans la lutte contre l'épidémie confiner c'est bien confiner en vaccinant c'est mieux car confiner sans vaccin ne sert à rien et dans quelques semaines on sera nouveau dans la même situation ouais sauf qu'il y a un an on a confiné sans vaccin on va pas dire ça sert à rien monsieur avec l'opération coup de poing et tout sauf que bah depuis oui il y a quand même un petit débat sur les vaccins qui ne vous aura pas échappé enfin en tout cas sur l'astrazeneca qui a été suspendu ou Jean Castex nous disait dimanche si j'avais le moindre doute on le suspendrait immédiatement c'est ma responsabilité bon et il avait raison de le dire et deux jours après bah l'Allemagne suspend la France suspend et puis là depuis on attend toujours de savoir et les gens qui n'étaient pas super fans j'en connais ils disaient oh je veux me faire vacciner avec du Pfizer AstraZeneca ils disaient t'as vu ça sur internet et puis bon finalement bravo donc à cette personne si elle nous regarde les gens qui étaient déjà un petit peu frileux aller se faire vacciner à AstraZeneca va falloir la relancer donc ouais c'est quoi blablabla qu'est-ce qu'il dit blablabla c'est le préfet qui dit blabla moi je trouve que franchement j'ai appris plus de trucs là-dedans que une heure et demie avec Jean Castex chez Samuel Etienne qui était nul 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 monsieur Castex oh il appelle ça autrement il appelle ça les ça va penser à une bonne vanne parce que vous avez vu l'apparition du variant breton faudrait interroger le préfet là-dessus et que du coup c'était quoi le truc c'est ouais les en breton on dit pas les tests PCR on dit les les tests noz fest noz je vais être réfléchir à celle-là hop là les fesses noz j'entends le loup le renard et Jean Castex j'entends le loup et Jean Castex chanter il voit que ça viendra il voit que ça viendra mais AstraZeneca on sait pas encore pour quand ça fait un an que je suis confiné j'entends Castex le jeudi à la télé ça fait un an je suis confiné Jean Castex jeudi à la télé ah putain j'en ai comment ça va avoir plein de dos ces histoires l'OMS a dit que c'était ok j'ai cru voir ça ouais mais j'attends l'annonce ouais c'est pas tant l'OMS c'est l'agence européenne du médicament qu'on attend sur AstraZeneca le truc c'est que t'as énormément de pays quasiment tous je croyais il y a Belgique qui est pas dedans la Grande-Bretagne mais parce qu'en plus du coup tu dis bah t'as les vaccins en rap qu'est-ce qu'on en fait c'est un bazar fou mais on attend la ville de l'agence européenne du médicament ça aura quand même instillé le doute dans les esprits ça pas se mentir allez donc on était là-dessus et donc on verra ce soir ce que ça dit on passe là ça je vous disais que c'était très intéressant alors les élections qui repart alors je vais pas tous les faire parce qu'il y en a énormément on va déjà s'intéresser à ceux de chez nous chez nous donc canton de Saint-Paul donc actuellement c'est Claude Bachelet et Ginette Benier alors oui ce que vous vous rappelez parce qu'avant on parlait des élections cantonales et puis on avait un conseiller général voilà sauf que maintenant pour des raisons notamment de parité maintenant c'est des binômes c'est un homme une femme la dernière fois donc nous c'était Claude Bachelet qui était déjà conseiller général qui a été réélu et du coup il avait un ticket au sens ils étaient à deux à être élus avec Ginette Benier Ginette Benier qui est de Frévent qui était d'ailleurs candidate aux dernières municipales et qui a pris une volée c'est comme ça bon alors sauf que le truc en plus c'est que Claude Bachelet il est plutôt droite traditionnelle Madame Benier elle était plutôt un peu centre droite puis bon là elle a signé chez Macron donc en fait les deux ils ont été élus mais au bout de quelques mois c'était fini ils ne pouvaient plus s'encadrer super pour le territoire alors Madame Benier qui dit qu'elle n'a pas encore décidé donc elle c'est donc le canton de Saint-Paul et de son côté Monsieur Bachelet il est prêt à repartir mais il ne sait pas encore avec qui Monsieur Bachelet il y a depuis un moment bon après j'aime bien il est sympa mais je crois que c'est un peu le roi des cumulards dans le coin il est vice-président de Terre-Noacom ouais c'est vrai qu'il est vice-président il est maire de Croisette vice-président de Terre-Noacom conseiller général enfin départemental on dit maintenant c'est le président du PETR alors c'est un truc au-dessus de Terre-Noacom qui rassemble les sept vallées et tout enfin il a il a du boulot le garçon mais il a toujours motivé à repartir puis il a quel âge lui ? plus tout jeune après la valeur n'attend point le nombre des années donc voilà ça c'est pour le canton de Saint-Paul et puis après Wessom Bouésie Oxy tout ça bon là on parle juste de ceux qui repartent ou pas donc ceux qui sont en place allez je vous parle Saint-Paul Claude Bachelet il remet le couvert Madame Benier c'est pas encore trop en tout cas ce sera pas à tous les deux ensemble mais oui c'est vrai je vais pas me mettre en grand plutôt que la VDN merci carupin c'est tout à fait très juste hop ben voilà pardon bien vu alors qu'est-ce que ça dit il y avait un ticket avec je Mijro ouais signé au FC Macron mais oui carrément après quand elle a été élu au début enfin voilà il y avait pas encore la république en marche c'était c'était le monde des bisounours sous François Hollande quoi et ensuite voilà allez putain on va avancer quand même parce que mais ça je trouve désolé pour la petite race de café la gauche unie autour de Karim Adéli avec Saint-Bertrand le modem tiraillé juste un petit mot là-dessus non parce que j'avoue j'ai été super surpris de l'annonce socialiste extrême gauche et vert sur la même liste qu'est-ce qu'il y a fait ah c'est le rédac chef ouais donc en gros il y a les verts il y a la France insoumise le parti socialiste le parti communiste j'arrive pas à plier ce petit doigt mais qui se sont unis pour avoir une liste unie de la gauche parce que en face on a quand même monsieur Bertrand qui pèse dans le game quoi parce que pour lui on va pas se mentir les élections régionales c'est aussi un tremplin vers vers la présidentielle et puis on a le FN en embuscade parce qu'on est quand même dans le Nord Pas-de-Calais et du coup ils sont bien placés donc j'avoue que si la gauche va avoir une petite chance de s'en tirer ouais l'union de la gauche ça peut marcher et quand j'étais l'autre fois à la conférence de presse là avec la CGT on parlait un petit peu de tout ça et il me rappelait alors moi j'étais jeune mais est-ce que vous vous rappelez de Marie-Christine Blandin je pense que certains d'entre vous n'étaient pas nés mais c'était dans les années 90 Marie-Christine Blandin qui était élue écolo en plus les écolos à l'époque alors je ne sais plus c'était les Verts enfin il y avait différents mouvements mais qui avait réussi une onde à gauche et qui avait réussi à prendre la région voilà donc dans les années 90 le Nord Pas-de-Calais était écolo et j'ai déjà rencontré Madame Blandin et franchement alors maintenant je ne pense pas qu'elle soit encore élue et tout donc je ne vais pas lui faire on ne sera pas de la promo mais moi elle m'avait impressionné sur des questions tout ce qui est comment dire sur les questions des pesticides des conséquences pour les agriculteurs et tout j'avais été une conférence qu'elle avait faite là-dessus j'avais appris énormément de choses donc voilà c'est une bonne âme donc voilà on sait qu'au mois de juin on aura une onde à gauche on aura M. Bertrand on aura le FN je ne sais pas c'est qui le chef du FN ça c'est Blanc Bonnet Bonnet Blanc mais oui merci Carupin merci Carupin et donc de l'autre côté avec ou sans Bertrand le modem tiraillé à mon avis on vit depuis le truc depuis la disparition accidentelle d'Olivier Delbet donc on en avait parlé à le maire de Lisbourg qui était aussi conseiller régional Jean-François Therré maire de Frévent est-il l'unique élu régional du Ternois non est l'unique bah oui c'est un fait est-ce qu'il y retourne il réfléchit alors que son parti le modem se déchire sur Xavier Bertrand bon bah écoute il réfléchit ah j'ai posé la question à M. Demany l'autre fois parce que je trouvais la question légitime et je sais qu'on lui a déjà demandé il avait été assez évasif je dis bah du coup est-ce que vous pensez vous positionner pour les régionales les cantonales et là il a dit clairement non 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 j'ai trop de boulot d'accord visiblement il y a quelques semaines on n'hésitez pas si il n'exclut que ça on verra allez on enchaîne voilà c'est ce qu'on demande la réouverture des cinémas donc ça on en a causé la semaine dernière le mouvement de la Fédération Nationale des Cinémas Français du coup je suppose que oh c'est même pas M. Coet qui parle bon voilà par contre la réouverture des cinémas ça me fait une petite transition est-ce que vous avez vu Corinne Maziero à poil alors je ne suis pas fan du tout de Corinne Maziero depuis notamment parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer je n'avais pas trop aimé ce moment mais j'avoue que son happening alors après on aime on n'aime pas beaucoup qui n'ont pas aimé moi j'ai trouvé la démarche symboliquement pas mal et alors parce qu'on a surtout vu des petits extraits bon on la voit à Walp il y a quand même tout le discours avant où elle balance quand elle débarque en podane enfin ouais le contexte est vraiment bien foutu je trouve et elle débarque en podane pourquoi podane podane c'est une histoire d'inceste je crois que enfin ce qu'elle explique c'est un père qui veut se marier avec sa fille pour pouvoir la docker je crois qu'elle le dit comme ça la docker ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça puis j'ai plus un moment elle balance un truc il faudra plus personne qui voudrait financer une histoire comme ça de nos jours enfin à part le CNC et paf ça balance et puis en plus vu que dans le cinéma t'es histoire d'inceste et tout donc ouais ça balance pas mal et donc à côté de ça on a en ce moment donc il y a les cinémas qui gueulent il y a des théâtres qui sont occupés un peu partout à Arras samedi dernier il y a eu une action des gens du spectacle qui sont retrouvés devant la mairie qui ont dansé qui ont chanté c'était bien nombreux après il y a un bon monde du spectacle et nous là en terrois on va me dire dans le terrois on a voilà monsieur Philippe Armand je vous fais l'histoire si vous ne l'avez pas encore lu monsieur Philippe Armand qui est maire d'Arlincourt et qui est aussi enfin à la base son boulot il est directeur artistique metteur en scène enfin il est dans le spectacle donc lui aussi depuis un an que dalle il y a notamment un gros projet son plus gros projet chaque année c'est les fêtes de Gaillan à Douai où ils font un grand cortège avec les géants et tout donc où il y a des milliers de personnes je ne sais plus combien il m'a dit ben là forcément c'est mort les dernières ils n'ont pas pu le faire ils ont dû décaler quand ils ont décalé ça a été re-annulé ils ont essayé de trouver des trucs conformément au protocole sanitaire machin puis au dernier moment on dit non c'est mort donc voilà tout son taf c'est à terre et lui en fait il disait j'en ai marre j'en ai marre il n'y a plus de culture on est ce que disent tous les acteurs de la culture il n'y a plus rien et comme il dit à un moment dans l'article c'est pour enfin on nous dit qu'il faut apprendre à vivre avec le covid d'accord mais c'est pour vivre sans culture moi ça ne me paraît pas possible et donc son idée il a repris sa guitare et il dit moi je veux faire vivre la culture on a des règles sanitaires on respecte les règles mais on fait des trucs quand même quoi et il propose d'aller chez les gens pour faire des petits concerts alors forcément jauge limitée à 5 plus 8 donc 6 personnes distanciation sociale masque il disait même qu'il allait mettre un plexi devant son pupitre pour éviter donc il veut mettre super carré en plus du coup on respecte le couvre-feu on respecte le confinement du coup ça veut dire que tu dois faire ton concert entre 6h et 18h un jour de semaine c'est vrai que c'est pas super simple mais ça vous donne des possibilités c'est au moins le mérite d'exister et boucleur bon on peut saluer l'initiative son idée c'est d'essayer d'inventer des choses parce que la crise sanitaire on est encore visiblement enfin on est pas sorti tout de suite donc on va pas attendre pour faire de la culture il disait même que c'est presque un acte thérapeutique donc voilà c'était plutôt bien ouais c'est vrai non mais pour la KEF bon allez on va pas revenir là dessus mais merci tout est des bienvenus n'hésitez pas à la transition mais en plus j'en parle je crois même que dans l'article attendez je vais vous montrer on va voir si ça marche on en parle tac il y a même un lien ça c'est la magie du journal sur internet et voilà je vous ai mis un lien vers la vidéo avec Corinne Mazero hop tiens d'ailleurs ça c'est podane on le voit avec les tampons un gros message féministe après c'est Corinne Mazero on aime ou on aime pas mais en tout cas elle balance non ce qui est rigolo je sais plus mais je crois pour le coup c'était la Voix du Nord qui avait fait un article là dessus sur son happening au César et c'est César ouais et du coup qui avait mis une photo de Corinne Mazero mais pas du tout tiré de tout ça alors je sais pas si c'était par pudeur ou quoi ah ouais c'est sous-titré et tout voilà nous on va rien à foutre moi je vous montre Corinne Mazero à poil à poil les intermittents nos cultures nos futures vous étiez pas prêts c'est pas grave c'est comme ça on est là ça balance bon c'est où il y a le maire d'Alain Cour lui il se met pas tout nu j'hésitais à mettre un petit truc puis voilà je vous ai fait un petit montage vidéo alors le gars c'est pas c'est qui le meilleur guitariste du monde c'était Bob Brosman mais il est décédé mais bon après il touche sa bille il m'a fait un petit morceau des Beatles while my guitar gently sleep franchement il maîtrise pourtant elle est saqué celle-là et donc c'est des chansons françaises des chansons à texte et tout alors des fois il y a des petits pains et tout mais franchement j'ai eu mon petit concert privé et j'avoue que ça fait plaisir donc n'hésitez pas en plus c'est gratuit son truc il veut juste partager la culture pour lui pour les gens je trouve ça beau belle démarche tiens en même temps que je vois ça si vous voulez nous aider c'est là sur Tipeee le gobelin du terroir petite promo au passage le gobelin c'est fait allez on enquille c'est interdit sur Twitch et bah tant pis si la culture est interdite sur Twitch et bah Twitch ils vont se faire cuire le cul comme c'est le cas des intermittents actuellement oh ah non mais sérieux ça ça va déjà on est en train de vendre notre cul à passer de la pub et tout y'a pas le droit de dire QA sur Twitch qui est con je suis désolé mais je savais pas mais c'est pas le coq le meilleur guitariste du monde c'est vrai putain non mais ça me tue putain voilà Corinne Mazero se met un poil pour dénoncer un truc enfin c'est juste un corps de femme dénudé quoi et Twitch il va nous kicker bah qui nous kick et puis bah vous me virerez vous me mettrez un blâme j'ai juste pas pensé je trouve ça ouf que ce soit possible ah c'est pour ça alors qu'il y avait du nord a mis des photos parce que sur les réseaux il serait fait kicker putain de monde de merde quoi allez tu vois un petit truc alors là vous allez pas le reconnaître parce que lui d'habitude on le reconnait à sa moustache c'est monsieur Ricard et là il a un masque monsieur Ricard donc qui s'occupe des associations j'ai pas perdu la raison non pas du tout non mais je pense vraiment donc pour le coup ça va la pudibonderie alors non mais après c'est les règles de Twitch désolé j'ai pas pensé à cette règle je trouvais que le message y passait si on se fait bave on saura pourquoi l'adjoint en sport de la ville revient sur les 12 derniers mois marqué par l'arrêt ouais ok bon putain il y a déjà 10h et quart non non mais on va avancer un petit peu si on constate une amélioration avec l'été avant l'été nous pourrons ouvrir de nouveau les complexes sportifs en juillet et en août dans les critères habituels ok ouais en gros pour l'instant tout le monde attend ouais c'est comme les courses de vélo tiens donc ouais il y a le trophée Jacques Bruvard donc c'est la course qui se fait dans le quartier Ouatumé programmée le 25 avril un dossier a été préparé avec le vélo club Saint-Paul-Loire il y a le présenté en préfecture mais bon on verra si ça marche de toute façon là si vous suivez mais semaine après semaine je sais plus il y a une course au cyclo là à Oxy qui a été annulée c'est tombé hier en avant-hier donc voilà les gens ils se préparent ils organisent des trucs et bon personne ne sait de quoi demain ça fait ah c'est parce que je diffuse des images de Canal bah écoute je suis désolé mais c'est repris partout ces images bah et Canal viens nous chercher comme dirait Macron hein Bolloré viens me chercher moi je t'attends allez on enquille l'USSP d'ailleurs hop là toujours allez l'USSP Freddy le pro de l'organisation donc c'est pour le centenaire ok putain les cons pardon non mais c'est rigolo là vous voyez des lapins de pack dans les vitrines mais attendez mise au point vous voyez Saint Paul et à côté c'est écrit sur titre non mais ça c'est les gabarits de base et voilà c'est écrit là tu mets ton sur titre ils ont laissé je trouve ça cocasse le truc c'est alors voilà on a reçu un communiqué de presse on nous a même convoqué une confe de presse sinon si j'avais été un con j'aurais peut-être fait un article dessus mais bon en gros ils font une opération pour pack il y a des lapins de pack cachés dans les vitrines 32 commerçants participants bon il faut retrouver au moins 10 lapins dans 10 vitrines les inscrire dans un formulaire et après on va à l'office de tourisme et on a des chocolats et c'est ouvert à tous les enfants du territoire sans limite d'âge ok possiblement jusqu'à je sais pas 18 ans il y a moyen d'aller chasser les lapins dans les vitrines tu t'en fous ouais c'est vrai que du territoire je sais pas ce que ça veut dire mais si vous avez des enfants qui vous êtes d'un territoire vous venez un petit tour comme ça ça permet d'aller voir les vitrines l'idée c'est aussi de dynamiser le commerce on comprend ça dans le VOD ouais 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 carrément sur ma chaîne perso bah non je suis désolé l'idée éditoriale maintenant vous assumez alors qu'est-ce qu'on a le concours des louquences du Rotary s'est déroulé mardi dernier au lycée Châtelet on voyait respect des règles sanitaires tatatata bon tout va bien ils font ça tous les ans avec le Rotary généralement c'est un bel exercice ils ont eu le droit de masquer sous le menton pour faire ça ok donc ouais belle initiative il y a eu du don du sang 118 donneurs trop bien ah bah ça tiens non mais alors là pour le coup on va pas se priver petite pub là il y a une pleine page du Pas-de-Calais pour annoncer le lancement du budget citoyen alors pourquoi j'en parle parce que déjà nous on a bossé avec eux il n'y a pas de raison de se priver ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux là-dessus et nous-mêmes le Gobelin du Terloir on a eu à 2 reprises on a pu bénéficier du budget citoyen la première année c'était pour lancer notre projet l'année dernière c'était pour lancer justement la télé du Gobelin donc vous voyez le résultat est là de l'argent bien employé et donc ils relancent ça cette année et franchement je trouve c'est une super initiative si vous avez un projet associatif une entreprise enfin un truc un projet en lien avec l'économie sociale et solidaire c'est à dire un truc pour approcher les gens pour développer votre territoire pour l'environnement et tout vous montez un petit dossier on peut vous filer enfin on enfin oui on parce que c'est avec l'argent du département on peut vous filer un petit coup de pouce là-dessus en plus il y a de l'accompagnement du montage de dossier et il y a une très belle ambiance là-dedans on a travaillé on a rencontré tous les gens qui ont fait le budget citoyen depuis 3 ans et en plus on se fait des copains et tout donc voilà super initiative n'hésitez pas alors bon ça c'est la tac 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 maraud de une page pleine sur l'ouverture ah oui parce que la semaine dernière on annonçait que c'était en une de l'abeille c'est le problème des hebdos c'est clair que finalement il y a deux semaines ils avaient fait un truc pour préparer l'ouverture semaine d'après ils font la une en disant bon bah c'est l'ouverture de la pêche sauf dans le Pas-de-Calais et au dernier moment il y a eu un arrêté préfectoral qui est tombé en disant que les pêcheurs pouvaient y aller alors j'ai croisé un pêcheur hier avant-hier et il me disait ah bah je n'ai plus y aller mais bon heureusement j'arrive hier pas loin mais bon c'est juste une heure c'est vrai que le temps de t'installer et tout tu sors tu sors ta gaule hop là tu balances et puis bah pouf il faut emballer au bout d'une heure enfin c'est moins pire que que dalle où est-ce qu'on va parler de la pêche non parce que c'est notre projet vous avez des accélérations des fois dans le chat crise de météo nord Pas-de-Calais qu'on allait payer une amende à cause de la voie du nord il faut actuellement parler Linda on va regarder mais tu viens de nous chercher toujours pareil voilà ok donc ça c'était donc l'ouverture mais l'ouverture a bien eu lieu ouais il y en a qui ont les mâches il y en a qui faisons le point non non ah bah voilà et tac des photos signées au vitriol pour Manuel Conti et je crois qu'on a parlé la semaine dernière dans la voie du nord là on attaque Frévan donc tada qu'est-ce qu'on j'essaie de voir si on a un gros truc quoi tiens si ça promis je m'énerve pas hop ça on en a vaguement parlé mais c'est le projet de méthaniseur à Frévan Capel et ben voilà sachez que le conseil municipal rend un avis défavorable donc ouais la photo ils ont fait des manifs et tout stop projet de merde contre un futur de merde profit pour eux nuisance pour nous voyage avant ouais après c'était un peu le débat après on a déjà beaucoup parlé mais pourquoi est-ce que tu fais ça est-ce que c'est pour pour faire de l'argent ou c'est dans une démarche écologique bon tiens oh et un petit clin d'oeil parce que je sais qu'il y a des twitcheuses qui connaissent Villers-Cyr-Simon voilà ils ont retapé l'église et installation du Sacré-Cœur et de Santé-Loi bon oh putain ça ça me vénère mon discours souriez vous êtes filmé le bon titre bateau pour dire on installe des caméras chez vous je sens que je monte un peu là et juste je connais pas du tout mon discours c'est juste un truc que je voudrais checker mon discours donc c'est ouf c'est le côté de Pomerame ah ouais c'est à la limite avec avec la somme voilà mon discours t'as 575 habitants et donc du coup allez 5 caméras ça fait une caméra pour 11 habitants ça va mon discours c'est nouveau Chicago non on y reviendra sur les questions de vidéos surveillance on y reviendra dans ce gobelin hop on m'a l'air de galérer la co ok ça marche mieux bon allez voilà ah ouais mon discours c'est du côté d'Aven le journal des notaires putain ils ont deux pages des notaires il y a une actu chez les notaires de fou quoi divorce et partage des biens ça ouais ça me rappelle une histoire que j'ai vue hier je crois que c'était Mediapart qui en parlait c'est une nana dont on a prononcé le divorce parce que visiblement elle refusait de coucher avec son mari donc du coup c'était un motif valable de divorce ok belle ambiance voilà deux choses on enchaîne le préfet vient voir le préau à Loison sur Crécoise mais tout le monde va parler du confinement et Marcom hop quelques infos sur le McDo alors c'est juste pour voir le parallèle avec Saint-Paul maintenant Saint-Paul entrera bien dans le ternois est-ce que Hayden c'est le ternois mais bon deux ans et demi après avoir abandonné son restaurant prévu à Saint-Paul c'est finalement Marcon Marcon que la multinationale américaine construit sa prochaine enseigne ok ah ouais du coup ils font tout un récap de la situation à Saint-Paul bon ok ouais bon ça dit pas grand chose quoi ça dit pas grand chose bon bon voilà pour la veille je check vite fessiers autre chose vaccination cistane c'est pourquoi tant de violences en Birmanie c'est une toute bonne question hop allez 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 et voilà c'était l'abeille de la semaine bon vous voyez il y a quand même quelques trucs une voie que tu chaudes c'est pas ouf mais c'est Bolloré qui est en train j'étais calme jusqu'à présent bien sûr je suis on m'appelle Peter Peaceful Zion alors on se check la voie du nord est-ce que vous êtes toujours là est-ce que ouais désolé j'ai pas de retour de chat du coup je me rends pas compte de comment ça tourne alors oh putain c'est dégueulasse je suis désolé les gens je suis vraiment désolé sound alert non c'est pas le sujet la voie du nord du jour alors on n'aurait pas de quelle même enseigne on saura ce soir allez je vous le fais vite fait parce que je sens que ça rame aujourd'hui les intermittents du spectacle crient leur ras-le-bol bah voilà ça c'est un peu le même sujet tiens les acteurs de la culture campent devant le théâtre d'Arras ils campent vraiment mobilisation prévue samedi voilà donc ils risquent de gueuler un peu tous les samedis Résor à jouer qui commence à coordonner répondra à un appel national à la mobilisation ce samedi voilà c'est un peu en lien avec ce qu'on vous disait à propos de Corinne Maziero dont je ne vais pas montrer les images et Philippe Armand d'ailleurs Philippe Armand j'ai recroisé on a discuté de ce qui se passait à Arras je me suis dit putain c'est con j'avais su j'y serais allé bah voilà M. Armand si vous nous regardez samedi alors Saint-Nicolas Arras Birds of Dames on avait joué avec Birds of Dames pas en Artois des maires réclament de nouvelles aides au gouvernement pour le Pas-de-Calais tiens des maires du Pas-de-Calais ont signé une lettre ouverte au président Macron ses élus du seul département français confiné pour l'instant réclament des nouveaux dispositifs de soutien pour les commerces obligés de baisser le rédo le week-end ok il apparaît aujourd'hui une iniquité notable et incomprise de nombreux commerçants entrepreneurs salariés artisans locaux alors même qu'ils ont depuis plusieurs mois démontré leur capacité à mettre en place un protocole ok en gros ils demandent des sous la détresse de commerçants est grande l'incompréhension et la colère de leurs clients sont tout autant plus de café aucune restriction pour être durablement respectée si un effort exceptionnel n'est pas mis en place on verra la réponse du coup de cannabis saisi par la police bravo la police voilà ça on va en parler et tiens Florin Game les travaux de l'église vont commencer travaux pour 1 million d'euros le danger de chute d'un contrefort de l'église amené à mettre les apports de l'église en sécurité du coup ils vont la retaper et je ne vais pas rentrer dans le détail mais tu en as pour 1 million d'euros à Florin Game bravo Florin Game de vous occuper de votre patron petit message perso pour tous les gens qui ont du patron je m'inquiète si ça tourne ok ouais prends ton temps vous avez raison vous avez raison tu vois Marlène Schiappa ça va Spiderman on fait tout un dossier sur le stationnement Arras Bétunance Douai pour en parler à Saint-Paul le stationnement alors voilà c'est le grand retour il y a un an le confinement vous vous rappelez vous étiez il y a un an j'étais ici sauf que mon fauteuil était de l'autre côté de la pièce à l'époque Auxy oh tu vois ça peut intéresser du monde ça la maison de santé commence à vacciner ce week-end voilà donc désormais 5 centres de vaccination dans l'Arras Joua et le Ternois et donc à la maison de santé d'Auxy le Château si vous voulez faire vacciner ok ah le taux d'incidence dans les intercos donc ça c'est chez nous est-ce que je peux avoir le graphe c'est juste pour jeter un petit coup d'oeil voilà alors nous on est le Ternois ici ça va bien baisser alors c'était fin janvier début février on était tout en bas et et ça a vraiment explosé depuis début février et là ça retombe tout le mois de février en fait on a on a pris une grosse décharge et là ça va un peu mieux bon je ne sais pas quoi en conclure et là un chat victime de tir de carabine et ça c'est vraiment très triste Balou a été amputé de la pâte antérieure et de l'omoplate pas tiré sur les chats mais bon c'est pas à vous qu'il faut le dire je pense vous êtes bien au courant parce qu'on a un public de Caltey et et ça on en a parlé Frévin Kappel on vient d'en parler donc ils ont dit non et l'ADMR qui n'est pas contente on en a parlé aussi alors qu'est-ce qu'on a mardi donc là on fait une rétrospective Arras ouais voilà c'est ce dont on parlait au début prise en ferme pour l'auteur du coup de couteau sur le supermarché Carouf on ne va pas y revenir législative on a déjà parlé ok attendez je reconsulte le chat c'était l'oncle Ben et même pas Spiderman en plus oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai si vous avez Twitter regardez un petit peu les parodies de Marlène Schiappa c'est savoureux j'ai vu un truc où elle citait le bonhomme Haribo non mais si vous êtes triste n'oubliez pas ce que dit le bonhomme Haribo Haribo c'est beau la vie pour les grands et petits Marlène Schiappa ah là là on a des champions alors fin de campagne de Restos du coeur des étudiants de plus en plus en difficulté on a déjà pas mal parlé des étudiants mais on n'en parle pas assez donc ouais Saint Paul c'était sur l'histoire des coups de couteau tout couteau Arras disons ah tiens j'ai regardé ça la vaccination mobile je suis curieux de voir de quoi il s'agit en fait alors de nouveaux centres de vaccination qu'est-ce que la vaccination mobile pour être expérimenté prochainement dans le département le montreuilois et le thermo ont été retenus ok je sais pas s'il va y avoir un petit camping-car qui va se promener avec une grosse seringue au dessus en mode caravane de tour de France moi ça sera un peu plus yuppie ah mais rien voilà je vous le fais vite rien pour être lancé avant d'avoir la certitude de la disponibilité des doses de vaccin ok c'est pas bon tout de suite l'arrivée de Johnson & Johnson qui nécessite qu'une injection est synonyme d'espoir ok sur les sept vallées on a déjà travaillé à l'acquisition d'un camion équipé spécifique ok bon il y aura sans doute un camion vaccinal qui va se promener et là petit clin d'oeil euh merde j'ai plus le titre donc c'est moi Sébastien Pesque a travaillé sur un projet d'exposition en hommage à Georges Brassens donc lui il est guitariste et chanteur du duo Sabenso comme vous pouvez le voir et je les aime bien je vous l'ai vu en concert à Saint-Paul et ils sont cools ils font des ils font de la bonne musique en plus ils jouent avec un petit van euh Oscar il s'appelle le van ils ont une chanson sur le van qui est super cool donc voilà si vous avez l'occasion et donc on sait le centième anniversaire de la naissance de Georges Brassens et le quarantième anniversaire de sa mort parce qu'il est mort ah petit calcul euh tac 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 elle voulait rendre hommage à Brassens en proposant une exposition ok il veut proposer ça aux municipalités et aux médiathèques même si avec la crise sanitaire ça paraît compliqué bon forcément bon projet et puis voilà si vous voulez checker ça Benso c'est carrément feel good comme musique ils sont sympas ils jouent bien ils chantent bien Jack Nicholson fait une revue de presse non non bon euh tatatata on aurait été à dimanche et après je franchement j'ai rien qui me revienne de foufou ah le monde de la nuit tente en vain de se réinventer avant de décrocher donc là vous pouvez reconnaître le paradisio c'est le caisse ouest un sursaut espéré pour l'été allez on va survoler ah non ça se fête non je crois pas de quoi vivent-ils ah ouais Jérémy Leroy qui est quand même le patron du caisse ouest et voilà cette semaine j'aimerais Rémy Leroy s'élever à 3h45 pour allier l'usine Abzac dans 20 donc en fait le mec voilà ça fait un an toutes ses activités parce qu'il a aussi je crois un bar un bar à Arras bon après de toute façon l'activité discothèque enfin grande discothèque du caisse ouest est arrêtée depuis je sais même plus maintenant mais bon il y avait quand même d'autres projets de faire des spectacles ils avaient encore la petite boîte pour les darons qui tournaient en gros mais là toutes ses activités c'est planté donc du coup il va bosser à l'usine mission d'intérim voilà qui cumule avec un autre emploi ponctuel de livraison de colis ouais ah est-ce que quand même Jérémy Leroy c'était c'était un peu une figure quoi en tout cas dans le monde de la nuit il a bien développé son business et là du coup il doit cumuler livraison de colis et aller bosser dans une cartonnerie à Envin ça montre quand même le la situation de crise sa quasi vingtaine de salariés sont placés au chômage partiel reste des loyers à verser les assurances 40 000 euros annuels 44 000 pour le caisse ouest les frais et tous les aides sont corrects mais elles couvent pas tout on serre la ceinture donc ouais c'est compliqué pour le monde de la nuit vous voyez cette photo c'est quand même c'était il y a un siècle ça à quand la réouverture pas avant 2022 selon le patron du 7 club je sais pas où c'est le 7 club à Saint-Laurent-Blangy non c'est pas ça je ne sais plus alors fermeture définitive envisagée ouais c'est à Saint-Laurent-Blangy on ne sait pas quand on me rouvrira ok à l'heure actuelle je ne peux pas garantir qu'on rouvrira comme avant si quelqu'un arrive demain avec un beau projet j'ai remis le roi pour élever le camp pour assurer les arrières du caisse ouest en pleine conversion oui voilà parce qu'il a aussi un bar à Arras qui est fermé aussi c'est une bonne offre je suis tout seul j'ai besoin de rassurer mes salariés mes partenaires et de me rassurer ça ça me travaille jour et nuit et bien bon courage à tous les acteurs du monde de la nuit parce que eux ouais alors on parle de cinéma qui n'ont pas de perspective mais je pense que les cinémas auront ouvert depuis 6 mois quand on retrouvera les boîtes de nuit je ne suis pas un gros adepte de boîtes de nuit mais peut-être que là quand ça ouvrira j'irai quand même Mijiro hop et voilà effectivement on se chute libre les écoles vont fusionner à la rentrée pour limiter la casse et ça c'est vraiment un drame quand même quand les écoles ferment Victor Hugo disait ouvrir une école pour fermer une prison je vous laisse en déduire ce qu'il y a à déduire alors est-ce que vous êtes toujours là oui on est toujours sur Jack Nicholson c'est très bien comme une envie de gruger le système mauvaise idée les gars on est tous dans la même merde Saint-Paul ben voilà c'était l'annonce putain il y a 10h30 le loup allez on va conclure oh allez vas-y obligez c'est trop cool attention au raton laveur c'est juste voilà la photo je crois que ce sera le truc le plus feel good du jour attend je vais regarder pourquoi d'où il y a des ratons laveurs à Marchienne au raton laveur il y a un raton laveur visiblement c'est pas une bonne nouvelle ah ok c'est super mignon mais c'est pas une bonne nouvelle oui on se barre du terroir genre un à foutre il y a un raton laveur c'est trop mignon alors le raton laveur met le cap sur le douésis du moins ce qu'affirme le groupe ornithologique naturaliste du Pas-de-Calais le gomme c'est un animal classé comme nuisible il y en a qui vont se faire plaisir alors Xavier Galan se promène à faveur d'une pause observée en marche des sentiers battus le regard de Laurence la maman est attirée par les traces de cinq longs doigts laissés dans la boue fraîche vous m'attardez sur cette trace ok et du coup ils ont remonté la piste ni une ni deux Xavier sollicite les services et l'expert via internet pour avoir le coeur net bingo il avait vu juste on s'y attendait car de nombreuses rumeurs faisaient état de la présence du raton laveur autour de Marchienne mais on avait rien de concret des chasseurs disant d'avoir piégé un ah donc il y en a plusieurs c'est le retour du raton laveur en général mais est-ce que c'est une espèce qui est de chez nous le raton laveur la présence de l'animal dans les Hauts-de-France ne date pas d'hier originaire des Etats-Unis donc non c'est pas du tout de chez nous le raton laveur était introduit dans l'Aine après la guerre la migra à travers la Picardie où son expansion attise aujourd'hui les tensions entre défenseurs de la cause animale et chasseurs qui en tue plusieurs milliers par an ah il y a des milliers de ratons laveurs en Picardie ah c'est la mondialisation ça malgré le fort capital sympathique dont il jouit auprès du public grâce à son joli bandeau sur les yeux et les dessins animés dont il est le héros c'est vrai qu'il est choupi raton laveur sa présence à Marchienne n'est pas forcément une bonne nouvelle c'est un animal invasif et opportuniste classé comme nuisible ça me rappelle deux trois politiques ça il peut menacer une certaine biodiversité concurrencée d'autres espèces en squattant par exemple les cavités dont on besoin elle est chouette pour se reproduire donc ouais c'est mignon mais c'est pas une très bonne nouvelle non plus arrivé dans le pactage des G.I. américains tiens il est rigolo de cette photo c'est pas un raton laveur ça non c'est un chiot on illustre avec ce qu'on peut allez et la dernière de la VDN c'est trop bon un raton laveur mais je ne te le fais pas dire Linda c'est pas le genre de truc que ça va donner à bouffer un bois ils en vendaient à Dupontzou ouais non mais ça après si on vend tout et n'importe quoi dans les animaleries et là moi aussi il est considéré comme nuisible allez et les bobos écolo qui débarquent c'est parti bon et donc là on est sur celle de vendredi donc ça y est on a presque remonté la semaine tiens Capitaine Marleau change de chaîne et de genre de diffusion ouais à mon avis il reste même de carrément sauter Capitaine Marleau donc ça va en parler ça c'était il y a une semaine et j'ai qu'absolument ces plans activités en haut ces nouveaux investissements et c'est très bien on est à la vie ben voilà ben voilà les loulous je pense qu'on a bien fait le tour de toute l'actualité hop où est-ce qu'on est non toi tu fermes toi tu fermes je reviens à vous on est en train de te perdre à nouveau il s'agirait de conclure et ben ça tombe très bien c'est exactement ça qu'on va faire c'était un peu laborieux aujourd'hui mais franchement je suis désolé humidité temps de mer de connexion internet c'est la crise mais ouais c'est ça aussi le ternois à l'ancienne je pense à faire un raid j'avais complètement zappé alors merci Alexis on va regarder ça tout de suite est-ce que vous avez des idées de qui on pourrait raider parce que moi aussi du coup je vais me reprendre un café tranquillou mais alors devant c'est pas un qu'est-ce qu'on a qui en live sur Twitch sinon nos prochains rendez-vous ben justement je crois que sur Twitch il me semble que c'est samedi il doit y avoir une grosse partie de Among Us que je ne connais pas du tout qu'est-ce qu'on a d'autre il y a le chimie et le bing dimanche soir sur la taille du gobelin et puis l'apocalive alors désolé pas d'apocalive cette semaine on n'avait pas de sujet pas d'idées et tout on se retrouve un peu en rade on s'est dit ben voilà plutôt que de brasser du vent comme je peux le faire assez régulièrement enfin ça suffit on brasse assez quoi on est à vendredi dernier retour vers le futur mais ouais c'est ça et Red 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 mais Red qui ? je n'ai aucune idée TV Louis j'ai Kotoz j'ai Corben quelqu'un qui est sur Castelvania ça date de Castelvania ? c'est un putain de jeu dans ma jeunesse je n'ai jamais joué mais je sais que ça m'est une super réputée oh là là il y a de la pub et tout allez c'est Twix maintenant deux doigts deux doigts coupés enfin ça s'appelait Raider de mon époque est-ce que vous vous rappelez de Raider ? euh bon allez bordel de bordel de Raid je ne sais pas j'ai qui là l'ancien Raid sur une chaîne ah oui d'ailleurs tant que je suis là tiens je ne sais pas pourquoi GTV il y a du monde allez on va tester ça euh il a l'air gothique en plus euh voilà merci à tous si vous n'êtes pas fait si ce n'est pas encore fait mettez un petit coeur une petite cloche pour vous abonner pour rien louper de la suite désolé pour les galères du matin mais je crois qu'on va quand même faire un bon petit tour de toute l'actualité locale du ternois et d'ailleurs on a même parlé des ratons laveurs euh sur Gotos une matinale jeu vidéo allez je teste moufle Gotos je ne connais pas ah il faut que je le suive pour pouvoir aider non allez on va tester ça donc sur les conseils de monsieur Dalf euh prenez bien soin de vous on va suivre Jean Castex tous ensemble ce soir on verra bien ce que ça donne en tout cas on n'est pas sortis d'affaires donc on garde le moral hein on reste all together et puis euh des gros bisous prenez soin de vous les gestes barrières ça faisait longtemps et bah allez à très vite je lance un raid alors il y a un délai je ne sais pas de combien euh est-ce que c'est maintenant je ne sais pas si j'y suis encore on va voir tout simplement comment ça se passe sinon je vous refais des gros bisous et voilà ça va une belle journée une belle journée dis-moi que ça raid lancer un raid maintenant bah oui allez c'est parti je crois vas-y c'est très intéressant vas-y c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti